... Diffusée sur France 2 depuis 1990, l'émission Fort Boyard est devenue le rendez-vous estival incontournable de la chaîne publique. Fort Boyard reste le lieu mythique où le père fourra règne en mettre sur son trésor. Mais chaque année de nombreuses équipes tentent de le lui dérober pour venir en aide à de nobles causes, sous le regard bienveillant d'Olivier Mine, aux commandes de l'émission, a indiqué France 2 dans son communiqué. Pour la sixième émission de cette 34ème saison inédite, qui sera diffusée samedi 12 août 2023, à partir de 21h05, plusieurs personnalités se sont donnés rendez-vous sur le fort, afin de se mesurer aux différentes épreuves du père fourra. Dans ce nouveau numéro de Fort Boyard, Olivier Mine sera entouré de Elsa Faillère, Jordan Mouirac, Brahim Asloum, Yasmine Oouli, Fred Musa et Théa Youra Théaoui. Ensemble, ils joueront pour l'association Akpelo. Akpelo est une association à but non lucratif dont l'objectif premier est de lutter contre le paludisme. Cette maladie est un parasite transmis par piqûres de moustiques. En mettant en place un système d'évacuation des eaux stagnantes dans les villages, l'association permet de faire automatiquement baisser la population de moustiques dans le village, a souligné France 2. Fort Boyard, une équipe assez éclectique cette semaine pour cette nouvelle saison inédite de Fort Boyard. Fort Boyard, plusieurs nouveautés ont été mises en place par la production. Le père Fora continue de compliquer la tâche à ses candidats célébrités de plusieurs façons. Les nouveaux atouts, après le succès des neuf atouts l'été dernier, il va en dévoiler de nouveau, un atout est une stratégie d'un soir utilisé par le père Fora pour tenter d'empêcher les participants de lui voler son trésor, et s'y estie surtout la promesse d'émissions différentes tous les samedis soirs. L'arrivée de nouvelles cellules et aventures comme le flipper, l'horlogerie ou encore les tours infernales. Sans oublier l'Eyden du Fort avec les anciennes cellules comme la laverie automatique, la bibliothèque abandonnée ou encore le seau de l'ange. A préciser la chaîne publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501